précis et lent, votre patrie... Ah, c'est goûté. Bonjour à tous, c'est Jenny de la team Berceau Magique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais m'adresser plus particulièrement aux futurs parents. En effet, je vais vous parler des différentes méthodes de préparation à l'accouchement. Avant de vous en dire plus, je vous invite comme à chaque début de vidéo à jeter un coup d'œil à notre chaîne YouTube Berceau Magique Lifestyle. Vous pourrez y trouver de nombreuses autres vidéos liées à la parentalité. Profitez-en également pour vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Cela nous aide énormément à partager nos conseils auprès des futurs et jeunes parents. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, la préparation à l'accouchement. Tout d'abord, un petit rappel sur ce qui est pris en charge par l'assurance maladie. Vous bénéficiez de 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité prises en charge à 100%. Elles peuvent être réalisées par un médecin ou une sage-femme et ces séances peuvent être individuelles ou collectives pour favoriser les échanges entre les futures mères. Ces séances de préparation servent à expliquer le déroulement de la grossesse, de l'accouchement et les suites de couches. Effectuer des exercices corporels, notamment sur la respiration, lors de la grossesse et pendant l'accouchement. Apprendre des exercices de relaxation, les gestes et postures à adopter lors de la grossesse pour éviter certains maux. Comprendre le rôle de chaque membre de l'équipe médicale et le déroulement de l'accouchement. Connaître les soins à apporter à votre enfant dès la naissance. Préparer votre retour à la maison avec bébé. Et n'oubliez pas que les papas ou les coparents sont les bienvenus pendant ces séances. L'accouchement est un grand moment dans la vie des jeunes parents. Pour le vivre au mieux, différentes méthodes de préparation à l'accouchement existent. Elles viennent en complément du suivi médical. J'ai listé 10 méthodes pour vous. La sophrologie. La sophrologie permet de prendre confiance en soi en dédramatisant l'accouchement. Les exercices de relaxation mentale et physique permettent d'aborder positivement le jour J, permettant de surmonter douleurs et contractions. Votre sage-femme vous proposera des séances de visualisation positive pendant lesquelles vous imaginez le déroulement de l'accouchement jusqu'à l'expulsion du bébé. Ainsi, le jour de l'accouchement, vous aurez l'impression d'avoir déjà vécu ce moment et vous serez moins anxieuse. L'haptonomie. Cette science méconnue est celle du toucher affectif. Elle permet aux futurs parents d'entrer en communication avec le bébé grâce à des caresses. Une relation spéciale entre bébé et ses parents s'instaure. Cet accompagnement favorise le développement de la relation affective active entre le parent et l'enfant. Il s'agit d'une méthode très appréciée des futurs papas ou des coparents, car elle aide à l'instauration et au développement du sentiment de parentalité partagée. L'hypnonaissance est enseignée à la future mère et son compagnon de naissance en 5 séances avec 3 axes principaux. Le corps de la mère et celui de l'enfant sont parfaitement conçus pour donner naissance. Le rôle du compagnon de naissance est primordial. Il est le gardien de la bulle de naissance, il est celui qui encourage et qui dialogue avec l'équipe médicale. La libération des peurs pour éviter le syndrome peur-tension-douleur. Lorsque Morgane, fondatrice du compte Hope Hypnonaissance me l'a expliqué, elle m'a dit la phrase suivante. Ce programme permet à la femme de retrouver le pouvoir de donner naissance, aux compagnons de naissance de trouver une réelle place lors de la grossesse et de l'enfantement, et aux bébés de venir au monde dans une atmosphère d'amour et de sérénité. L'aquagym Dans l'eau, on a tendance à se sentir plus légère et à se laisser aller. L'aquagym prénatal est une invitation à la relaxation. Par ce biais, vous serez invité à faire des exercices de respiration via de l'apnée, qui prépare parfaitement à l'expulsion. Il faut savoir que cette activité est déconseillée si vous souffrez d'hypertension, d'insuffisance cardiaque ou respiratoire. Le yoga Le yoga permet de se relaxer, mais aussi de faire travailler les muscles tout en douceur. Cette technique mêle des positions physiques et des moments de respiration. Cela favorise les étirements et le relâchement musculaire, afin de mieux accompagner les contractions utérines lors de l'accouchement. La méthode pilate Cette technique est très efficace puisqu'elle combine force et souplesse, ce qui permet aux femmes enceintes de mieux connaître leur corps. Ne créant aucune tension, le pilate peut être exercé dès les premières semaines de grossesse, et s'adapte par la suite. Le rôle de la méthode pilate est donc de fortifier vos muscles, et de réduire les douleurs dans le dos et le bassin. Vous pourrez réapprivoiser votre corps et vivre votre grossesse le plus sereinement possible. Concernant l'accouchement, les mouvements réalisés à l'aide du ventre et des muscles du périnée facilitent l'expulsion. Le champ prénatal Vous apprenez des sons spécifiques qui vont vous aider à bien respirer, à traverser les contractions, à soulager les douleurs, à avoir de la force pendant la poussée, à ouvrir votre corps et à atteindre une détente globale. Étonnamment, les vocalises permettent de faire travailler, mais aussi de détendre, les muscles mis à profit lors de la naissance, la ceinture abdominale, le diaphragme et le périnée. Chaque son émis résonne ainsi dans une partie bien précise du corps. L'acupuncture Les futures mamans peuvent rencontrer certains maux, souvent difficiles à soulager, puisque de nombreux médicaments sont interdits aux femmes enceintes. L'acupuncteur peut soulager les maux lombaires, les nausées et les jambes lourdes. Par ailleurs, les aiguilles posées sur des points stratégiques du corps permettent l'assouplissement du périnée. Au final, ces séances peuvent contribuer à réduire le temps de travail le jour J, permettant d'aborder l'accouchement sereinement. La fasciathérapie Il s'agit d'une thérapie manuelle et corporelle douce, employée par les kinésithérapeutes. Cette méthode de massage vise à détecter, puis à éliminer, le stress et les douleurs. Les fascias sont de fines membranes qui entourent les muscles, les os et les ligaments, et qui se rétractent à la suite d'une agression, gênant alors le travail des muscles. En effectuant des gestes précis et lents, votre praticien parvient à soulager les douleurs et éliminer le stress de la vie quotidienne, comme l'angoisse de l'accouchement. La méthode Bonapache Il s'agit d'une technique qui nous vient du Québec. Cette technique implique beaucoup le père ou le coparent dans cette aventure prénatale. En effet, c'est à lui de soulager les douleurs de la mère pendant les contractions grâce à trois techniques. La digitoponcture Le père ou le coparent place ses doigts sur les points traditionnels. Les massages sur la région lombaire. Et enfin, la déviation de l'attention par la respiration, qui permet à la mère de maîtriser les douleurs. Vous l'aurez compris, toutes les méthodes sont intéressantes et présentent des spécificités différentes. À chaque future mère de trouver celle qui lui convient le mieux. Enfin, si vous souhaitez vous informer sur la santé et le bien-être de bébé, n'hésitez pas à suivre notre compte Instagram bébé Info Service et à vous rendre sur notre site web bébéinfoservice.com. Vous y trouverez de nombreux conseils qui vous aideront dans votre quotidien de parent. Sachez que Bébé Info Service met à votre disposition un numéro vert gratuit, vous permettant de recevoir un avis professionnel à toutes les questions que vous vous posez. Et voilà, notre vidéo sur les méthodes de préparation à l'accouchement est terminée. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on vous invite à la partager autour de vous, à liker et à nous donner votre avis en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de ne pas rater les prochaines vidéos. A très bientôt !